La tour d'Afrique qui va sortir, mais tout ça ne va servir à rien, si chaque 5 ans un Ivoirien doit mourir, est-ce qu'il pourra profiter de la tour ? Est-ce qu'il pourra profiter des routes ? Est-ce qu'il pourra profiter des routes avec lumière ? C'est ça la vraie question. Cher Président, si tu es travaillé là, tu es en train de travailler fort. Oui, oui, je dépose ça à ton niveau. Mais le plus grand travail qu'il reste à faire, c'est d'éviter que l'Ivoirien perd la vie, parce qu'il doit profiter de ce que tu es en train de construire. Sinon, ça ne va servir à rien. Conneille Katina, tu as été au Ghana, en exil au Ghana. Tu as vu comment les Ganiens font politique. Ils ne font pas politique avec, apprêtez-vous, portez-vous les quais. Ce n'est pas comme ça que les Ganiens font politique. Quand les Ganiens font politique, c'est projet, c'est idée dans idée, c'est idéologie, c'est comment réfléchir pour que le Ghana avance. Pourquoi vous n'avez pas appris quelque chose là-bas ? Vous êtes venu. Vous êtes dans votre ancien système. Il faut que le pouvoir tuer, c'est que nous, on n'a pas perdu quelqu'un ici. Ce n'est pas une question de peur. Les muscles, là, vous avez essayé ça. Et puis, on a connu le résultat des muscles. Katina, il ne faut pas regarder les yeux de foule pour prendre balle perdue. Les vieux, muscles, là, on a essayé ça, on a tenu des propos plus guerriers que ça. Ils n'ont qu'à venir, on est prêts. Et puis, dès que le premier bruit de Kalachinko a commencé, vous vous êtes retrouvé au Ghana et toute votre famille en sécurité. Et puis, les pauvres ivoirais ont pris balle perdue. Des gens qui étaient couchés dans leur maison, ils n'avaient rien à faire à la guerre. Balle perdue est venu les tuer. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. En gros, on dit, ils vont les plaigner d'un feu et barien. Arrêtez ce que vous êtes tentés de faire. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais, jamais envie de retomber dans ce qu'elle est. C'est pourquoi je vais lancer encore un message à la jeunesse ivoirienne et au peuple ivoirien. S'il vous plaît. Quand ils vont commencer là, regardez à vos yeux. 2020 là, vous avez vu. Nous, on se mettait sur la toile ici, on dit, hé, arrêtez ce que vous êtes tentés de faire là. Ne vous dites, ne vous tuez pas. Il a dit non. Le jeune Toussaint là, personne ne voit voir ses parents. Ses enfants qu'il a laissés là, personne ne les nourrit. Toussaint là-bas, ses enfants sont dans le soleil d'Abidjan là, personne ne les connaît. Ils ne se battent pas pour nous, ils ne se battent pour leurs propres intérêts. Une fois que leur intérêt est réglé là, eux c'est fini. Le peuple ivoir mange, le peuple ivoir ne mange pas, ce n'est pas leur problème. Le peuple ivoir doit se soigner. Comment ? Ce n'est pas leur problème. Tous ces trois grosses états, s'ils se mettent ensemble, s'ils mettent leur cerveau ensemble là, il y a beaucoup de choses qui vont décoller d'un pays là-haut. Maintenant, chacun couait sa tête à gauche, à droite. Parce qu'il y a un problème d'égo-centrique. Je vais aller un jour dans mon beau pays, la Côte d'Ivoire. avec tranquillité. Je veux supporter n'importe quel candidat avec tranquillité. Je veux que mon appartenance politique n'ait pas une étiquette de groupe ethnique sur moi. Je veux être libre d'être PPACI, je veux être libre d'être GPS, je veux être libre d'être tout beau parti politique que je veux. que cela n'est pas un préjugé à ma personne. Et c'est comme ça que l'Ivoirien devrait vivre. Je veux que chacun défende son leader politique, son idéologie politique, sans tout croire qu'il y ait mort d'homme. Si les autres le font, pourquoi pas nous ? Qu'avons-nous de différent ? Si les autres le font, nous pouvons le faire. Les États-Unis ont connu la guerre d'incession. Après, ils sont passés à autre chose. Il est devenu le pays le plus puissant. La Chine a été colonisée par le Japon. Ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, ils sont des nés puissants. Les États-Unis ont connu la guerre d'incession.